Le grand chambardement de 1953 Par la photo aérienne Google Heuss, on voit que les quatre rues formant le quadrilatère d'avant 1953 ont été élargies, entraînant ainsi un arrondi à chaque tournant. Il s'agit du quadrilatère formé par la rue de la Croix-Rouge, la rue Richard, la Rente-Vers-le-Pont et l'actuelle quai Léopold-Ertène. Cette photo date de la fin du XIXe siècle. Le Très-Rouge montre l'entrée de la future rue de la Croix-Rouge. Remarquez l'étroitesse de cette rue qui devra nécessairement s'élargir pour admettre un nouveau charroi. La photo suivante, prise de la rive droite de la Meuse, souligne encore davantage l'étroitesse de cette rue. A droite du Très-Rouge se trouve la demi-façade de la première maison de la future rue de la Croix-Rouge. Cette maison est oblique par rapport au quai. Mettons le zoom vers ce lieu où va être construit un îlot directionnel. Le bureau de police actuel fut en fait ma maison de 1945 à 1965. L'avant-corps a été réduit de 5 mètres pour élargir la rue de la Croix-Rouge. Les maisons Coussin-et-Tiou seront vite bâties sur le tracé oblique prévu. Voici la toute nouvelle entrée de la rue de la Croix-Rouge. Parcourons la rue de la Croix-Rouge en direction de l'église. Plus loin, sur le même trottoir, se trouvait la maison de M. et Mme Godin. M. Godin était instituteur et son épouse avait un magasin de chapeaux. Puis venait ensuite le salon du coiffeur Guillaume-le-Rouyte, auquel succéda le coiffeur Muraille. Enfin, au coin de la rue Albert-Cromier, se trouvait l'épicerie-fromagerie Pirard-Jamotte, devenu plus tard le funérarium des gens. La rue Richard va aussi s'éclaircir par la destruction des maisons côté Meuse. Les maisons de gauche sur cette photo seront détruites. Ces maisons seront remplacées progressivement par la librairie Strel, la boutique prêt-à-porter Jennifer, la nouvelle banque Fortis, qui a remplacé l'ancienne banque générale, la boulangerie-pâtisserie Grais d'Orge, puis plus tard, la boulangerie-pâtisserie Voué, et une médiasin de chaussures Étienne L'Ambilotte, parent de Daniel et Francine, mes amis. Rappelons que la famille Strel est libraire à Angy depuis 1949. D'abord située rue de la Station où se trouve l'actuel salon de coiffure chez Alain, M. Joseph Strel et son épouse Liliane font construire un nouveau bâtiment rue de la Croix-Rouge en 1961. En rejoignant le quai de la Meuse, par le même trottoir que celui de la librairie Strel, se trouvait jadis, avant le grand chambardement, la boucherie tenée par M. Mathieu et son épouse Antoinette Parade. On y rencontre aussi les maisons du docteur Jean-Jacques Dubois et de l'opticien Francis Hennel. Reprenons maintenant notre parcours rue Richard après le grand chambardement. La rue Richard est élargie et les maisons cotémeuses suivent un profil plus arrondi. Perspective avant 1953 de la rue Richard depuis la rue de la Station. La rue Richard est élargie et arrondie sur la droite. Séquence ralentie tournée en 1953 après la démolition des maisons de la rue Richard. Oscar Pirelet passe devant chez Marie-Belle, robe haute couture, le petit Paris, parfumerie, la friterie d'Abonpré, Victor et Marie Moreau, primeur, Albert Baldemois, mon parrain, la boulangerie de Plumier. Cette maison sans étalage était le magasin de mes grands-parents, paternels, qui y vendaient du matériel électrique et les radios pendant les années 20 et 30. suivons le trottoir vers les premières maisons de la rue Rennes-Astrid. Là où se situe aujourd'hui la friterie se trouvait à l'époque la maison de l'imprimeur Wilmer. Camille Wilmer occupait cette maison à droite de la dernière perspective de la tour de l'église romane en cours de démolition. Et approchons-nous de la façade de cette maison où est né l'ancien chef de la fanfare Léon Muraille. Léon Muraille, âgé de deux ans, est assis sur l'appui de fenêtre de la boulangerie Muraille-de-Champs. Pendant les années 50 et 60, cet endroit s'appelait Chez Mouton. Aujourd'hui, c'est le Clapotis. Et maintenant, plongeons depuis la rampe du pont vers la rue de la station. Nous allons démarrer notre promenade depuis les maisons situées à gauche, en contrebas de la rampe du pont. Le premier magasin que l'on rencontrait était la bonnetterie, chemiserie Lietard-Mathieu où maman m'achetait mes pullovers. La vitrine latérale de Chez Lietard et la cour qui nous conduisait à la quincaillerie de Valère Antoine. Valère était toujours accompagnée d'un énorme chow-chow qu'il fallait enjamber pour accéder au comptoir. Plus haut se trouvait Florette Gabriel, la coiffeuse de maman. Oui, c'était la banque de Bruxelles, devenue Ainge. Voyez l'enseigne circulaire de Valère Antoine à l'entrée de son magasin. On arrivait chez Émile Crous où nous achetions nos souliers. Maintenant, c'est chez Pierre-Oleroi, son petit-fils, qui en a fait une pharmacie. Nous voici arrivés au confluent de la rue de la Station et de la rue Richard. Voici le droit de la rue de la Station La banque de Bruxelles Le magasin d'Émile Crous et l'épicerie Colette Un poil de foot au trottoir de gauche de la rue de la Station C'est toujours un accident. Il est arrivé. Après cet intermètre des 12h de 8, repartons de l'épicerie Colette pour monter la rue de la Station sur le trottoir de gauche. La première maison à gauche est celle du coiffeur Alain Gérard. L'ancienne maison des parents d'Alain est visible à gauche de cette photo où se trouve Tabacigaire. Alain Gérard installera ce salon de coiffure dans l'ancienne maison de la librairie Strait. Chez les parents d'Alain j'ai commencé ma collection de boîtes d'allumettes très à la mode dans les années 50. Avant la boulangerie-pâtisserie Donneux dont l'enseigne est toujours présente se trouvait le boulanger-pâtissier Huyblet dont le hall d'entrée sur sa droite était décoré par un grand miroir d'où l'on pouvait voir la rampe menant au pont avec une perspective inversée de 180 degrés ce qui m'impressionnait toujours car j'avais l'impression de voir un tout autre paysage. Voici ce que je voyais le dos tourné au miroir. Et voici ce que je voyais face au miroir. Mes premières leçons de physique me rassurèrent. Puis plus haut suivaient les vitrines de Joseph Bedouin et Marie Giltet spécialisées en chemiserie, lingerie, articles de bébés, litterie. Je suis en compagnie de mon père devant chez Bedouin. C'était la fête locale place de la guerre. La façade des Bedouins est méconnaissable mais la largeur semble ne pas avoir changé. Les vitrines de la boucherie Hubin et de la quincaillerie Chamberlain ont fait peau neuve. Une petite pensée pour Lily et Micheline Chamberlain. J'ai connu aussi Michel Jaunet et la boucherie Charlier au coin de la rue Maréchal Foch. Faisons maintenant l'ascension de la rue de la Station sur le trottoir de droite en partant de chez Marie-Belle avec une affectueuse pensée à Bernadette et Anne-Marie. La maison voisine de Marie-Belle c'est chez Frédine marchande de friandises en tout genre. Plus haut j'ai connu le délaise et à côté la boucherie Charcuterie Lemoyne puis Chapelier. Chez Baptiste Banderas le meilleur glacier au monde. Ce que j'en ai dégusté des glaces chez Banderas et sans modération. Accordial bonjour à Livia et Edgar. L'ancienne pharmacie Leroy où je rencontrais souvent Pierrot. Comment pourrais-je oublier la maison à droite de Marie-Gilletay et de sa fiendrie gravie d'où provenait mon étui à cigarette en argent qu'elle m'ont offert pour ma communion ? Étant bien changé qui de nos jours offrirait un tel cadeau ? Cet espace est celui laissé par le cinéma Casino l'un des hauts lieux de ma jeunesse angissoise. Quand je sortais de la salle je connaissais le scénario par cœur. zoom sur la salle du casino depuis la rue Nouvelle Route vue de la façade du casino à gauche du dessous de la rue de la station à droite du dessus. Photos prises lors d'un enterrement passant devant la façade du casino La musique n'est évidemment pas adaptée à l'enterrement mais bien un film western que j'allais visionner à cet endroit. Après la maison espagnole la propriété de Norbert Lecoq une salle de spectacle contiguë à un café Rappelons-nous Norbert que nous avons déjà rencontré sur le terrain de football C'est dans cette salle de spectacle que le fantaisiste et chanteur liégeois François Renard dit Popole 20 années mais plusieurs soirées pour les combattants d'Angers En remerciement à René Baldoins qui lui avait donné ses pantoufles à la fin de la guerre car Renard s'était retrouvé pieds nus après la libération des camps de prisonniers Sous-titrage Société Radio-Canada Tournons vers la gauche et rendons-nous à la guerre Ce nouveau bâtiment à gauche fut construit à l'emplacement du magasin et de l'atelier de l'ébéniste Jules Simon Rue Albert 1er Rue Albert 1er Deux commerces attirent particulièrement notre attention le coiffeur le coiffeur René Pirard la façade blanche et le magasin bien-être primeur épicerie vin et alcool tenu par Léon Hermand Rejoignons la rue Vinave par cette ruelle que j'ai si souvent empruntée Quelques maisons ont disparu depuis lors dont celle de Teddy Cole sa femme et sa maman Sur ce tronçon de la rue Vinave la maison à la porte blanche était le magasin de chaussures de Madeleine Jérôme la maman d'Yves et d'Alain Lussard et voici l'énigme répétée plusieurs fois Quel était donc ce commerce ? Quel était donc ce commerce ? Il était proche de l'entrée de chez Ovi de Donnay connu pour ses matériaux de construction Je n'oublie pas la maison de Nestor de Divers notre fournisseur de sacs de charbon qui mettait mes muscles à l'épreuve Au bout de la rue Vinave à la Bazaouir disait-on se trouvait et se trouve encore le magasin de M. Adam Le magasin C'est là que j'ai rencontré Jean Brancard deuxième du Tour de France 1955 qui venait se faire masser chez Adam et entretenir cette vélo Poursuivons maintenant notre chemin des commerces angissois vers la place du marché par le quai Léopolatène et la rue Joseph-Otters Passons devant ces maisons qui furent jadis occupées par l'épicerie Louis-Delaise le magasin de peinture décoration et revêtement Ertène de Jon auquel succéda M. Giltet Oui, passons sous le pont en direction de la rue Joseph-Otters La première maison à droite était occupée par l'or discret l'ancien hôtel Baudson Les trois maisons plus loin se trouvaient le laboratoire photographique de M. Trichon Car sont les familles d'Angers qui ne possèdent pas dans leurs souvenirs d'anciennes photos réalisées chez Trichon dont la signature était parfois accompagnée par des ajouts énigmatiques comme celle-ci par exemple Mille images me parcourent l'esprit dont les inondations de janvier 1926 photographiées par M. Trichon Arrivé à l'endroit où se situe à peu près le Dalaise aujourd'hui se trouvait l'hôtel-restaurant de Victor Lobilot dont on peut lire l'enseigne sur le pignon de la maison derrière le cortège funèbre que gentils sur le seuil de son magasin nous souhaitent une bonne journée nous passions souvent par là soit pour nous rendre à l'école des garçons soit pour nous rendre au marché le pharmacien Mathieu et le peintre-décorateur Eugentis habitaient deux maisons voisines rue Joseph-Wauters c'est dans l'une de ces maisons que vint s'installer beaucoup plus tard le magasin fruits et légumes n'isait sur le trottoir d'en face étaient pratiquement voisins Jean-Marie Léveau et Gilbert Mellard chez les veaux on vendait des vaches et des sacs chez Mellard on vendait des légumes mais aussi des friandises en face de l'école des garçons se trouvait la crèmerie La Haie qui vendait aussi de la volaille rue Leclerc perpendiculaire à la rue Joseph-Wauters se trouvait la boulangerie-pâtisserie Leblanc cette boulangerie faisait un angle avec l'impasse Leclerc la dernière maison de la rue Leclerc avec une façade rue Maréchal-Foche qui était occupée pendant les années 50 par la coopérative et plus tard par la frite d'orée Ne quittons pas ce quartier sans rendre hommage à mon cousin Jean Pire maître tailleur indépendant depuis les années 70 dont voici la maison sans étalage de la rue Maréchal-Foche Revenons maintenant à la place du marché proprement dite Au début des années 60 une marchande d'épices nous chantait Allons mesdames du poivre du sel du thai des girofres estragon Marjolaine 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 il y avait même des échoppes sur tous les trottoirs l'ambiance était surtout assurée par les marchands de bananes comme sur la batte à Liège parmi les marchands il y avait un tchouc-tchouc et le gamin on ne sait pas pourquoi le nommait ainsi pour lui nous étions tous Joseph ou Marie il vendait des chics noirs qui nous faisaient une lampe noire comme du charbon je terminerai par la rue Renna Street dans laquelle on peut ajouter la liste suivante de commerce un grand merci à Marcel Frison qui m'a aidé pour cette reconstitution d'abord en montant par le trottoir de droite nous dépassons l'école des caissales et terminons cette série de commerces qui selon moi sont plus difficiles à situer par l'image que les autres rues d'Angers suite aux démolitions transformations et nombreux départs R formidable Sous-titrage ST' 501 grous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501